... Enforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, le président de la République, Alassane Ouattara, entame une visite officielle de 48 heures à Cotonou. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Les structures mettent l'accent sur l'alphabétisation des femmes. Nous allons justement recevoir la journaliste Agnès Crédit, pour en parler. Calme précaire avant l'annonce des résultats définitifs de la présidentielle au Kenya. Le vice-premier ministre sortant, Uru Kenyatta, disposerait d'une large avance. Madame, Monsieur, bonsoir. Vendredi 8 mars 2013, c'est aujourd'hui que le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. Une célébration pour revendiquer l'égalité et faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes sont confrontées à des difficultés, notamment l'analphabétisme. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire ? La réponse avec notre reporter. Il est 18h30 dans cette école primaire. Sur les tables bancs réservées aux tout-petits, des élèves peu ordinaires, des adultes, des femmes pour la plupart, venues apprendre à lire et à écrire. Elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école plus jeune, mais il n'est jamais tard pour apprendre. Elles ont donc décidé de se plier à l'exercice. Il n'est jamais là à l'école. Je ne sais pas écrire. Même si tu as eu une petite servante, on demande si tu sais écrire, tu dis non. Le plus qu'elles vont te payer là, on diminue. Tu ne sais pas. Tu te débris, tu as ouvri ton compte, tu as fait un versement. Si tu as mis 10 000 euros, on te dit, une fois, elle écrit, tu ne sais pas écrire. Tu dis à madame, pardon, il faut écrire pour moi. On est de 10 000, elle va écrire 5 000, tu ne sais pas. Former des lettres ou encore écrire un mot ou une phrase, exercice bien difficile, mais à force de volonté, on finit par y arriver. Aujourd'hui, j'ai mis un bébé, un bébé, bébé, un bébé, 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 et bon, 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 ah, bah. Ne pas rester analphabète, une volonté affichée par ses mamans de tout âge. Alors, tous les soirs, elles se donnent rendez-vous ici, dans cette école. Il n'y a pas de honte, le tout est de sortir de l'ignorance et de la pauvreté, car lire et écrire, c'est aussi une richesse. Voilà, c'était un reportage de Michel Mambo. Et pour parler justement de la journée internationale de la femme 2013, nous recevons une femme journaliste et écrivaine. Agnès Crédit, bonsoir. Bonsoir, chère conseillère. Alors, comment comprendre qu'il y ait encore des femmes analphabètes après toutes ces célébrations de la journée internationale des droits de la femme ? Pertinente question qui nous interpelle nous toutes et nous tous dans une nation qui justement a pour ambition de créer les conditions d'une cohabitation à la fois équitable et juste pour tout le monde. Comment faisons-nous en Côte d'Ivoire en 2013 pour encore avoir autant de femmes analphabètes ? Déjà, comment faisons-nous donc dans ces conditions pour avoir autant de petites filles non-inscrites ? Parce que ça commence par là. La dame analphabète d'aujourd'hui est celle qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, il s'agit pour la Côte d'Ivoire qui veut être un pays émergent à l'année 2020 de créer les conditions pour que tous les enfants, dès qu'ils naissent, puissent être capables d'aller à l'école ou puissent avoir la possibilité d'aller à l'école, pour que demain, il n'y ait justement pas de femmes du tout en alphabète. Alors, si les femmes sont nombreuses à ne savoir ni lire ni écrire, forcément, la pauvreté sera toujours féminin, n'est-ce pas ? Oui, comme si c'était fait à dessein, d'ailleurs, le mot est féministe et il est assez féminisé. Le mot « pauvreté » renvoie donc à la femme. Et c'est vrai que tant qu'elle n'a pas la possibilité de créer les conditions d'une meilleure autonomisation pour elle-même, et donc pour se prendre en charge, il est évident qu'elle se met dans une situation de précarité qui, à force, finit par devenir une question normale. Plus de femmes sont pauvres dans les zones de pauvreté, plus de femmes sont pauvres dans les zones urbaines, et plus de femmes sont pauvres dans le monde. Comme plus de femmes sont violentées, plus le monde avance, comme s'il y avait une espèce de régression qui s'organisait socialement ou politiquement, ou je ne sais comment d'ailleurs, plus le monde avance et plus le nombre de femmes prises dans les taux de la pauvreté augmente et grossit tous les jours. Dans notre pays, cela se voit, on dirait encore que la crise est passée par là, c'est vrai, mais avant la crise, elles n'étaient pas forcément mieux loties, après la crise, elles sont encore très mal loties. Comment faisons-nous pour nous en sortir ? Des journées s'organisent, comme celle d'aujourd'hui, mais à mon avis, il faudra peut-être 365 jours par an, c'est-à-dire toute l'année, pour célébrer la femme, parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre qu'elles soient celles qui portent la vie, celles qui donnent la vie, celles qui régénèrent l'humanité, celles sans qu'il le monde n'existeraient pas. Et puis en même temps, être celle qui est à l'orée de l'humanité, comme si sa place n'était pas la quantité finissée, après, de permettre à l'humanité de se régénérer. Elle donne des hommes au monde, et après, elle est maintenue à l'écart du monde, et c'est totalement injuste. D'ailleurs, on parle d'inégalité, et quand on dit d'inégalité, c'est qu'il y a injustice. L'injustice est la pire des choses, quand même, je crois. Tout à fait, oui. Et lorsque la femme n'est pas seulement au foyer, on trouve que la tâche n'est pas aisée pour elle. Comment les femmes a dit-elle boulot et vie professionnelle ? Suivons ensemble ce reportage de Laetitia Manglay. 8h ce matin. Bouchons et chaleurs comme à l'accoutumée, ce qui ne démotive pas pour autant les travailleurs. Chacun va qu'à ses occupations. À Biétry, dame sans pas Georgette vient d'arriver sur son lieu de travail. Elle avait rejoint très tard son domicile familial la veille. Elle a travaillé jusqu'à 3h du matin. Malgré ses contraintes à deux chefs d'entreprise, cette dame mariée et mère de famille allie aisément vie de famille et vie professionnelle. Quand on rentre, on ne sait jamais quand on sort. On n'a pas de jour, de jour, on n'a pas de nuit, on n'a pas de jour de fête. Heureusement que j'ai un mari qui comprend. Il m'accompagne. Si vous n'avez pas un homme qui vous comprend, vous ne pouviez pas faire ce travail que je fais. Elles sont nombreuses, ces femmes qui bravent insécurité et autres risques de déstabilisation de la cellule familiale. Leur métier prenant ne les empêche pas d'être bonne épouse et mère. Tout est question d'organisation, nous confie-t-elle. Par rapport aux enfants, c'est vrai qu'ils savent qu'à tout moment, on peut m'appeler, je peux partir, mais il y a des temps qui leur sont réservés. Je peux dire que je bénéficie du soutien de mon mari. Il comprend, on va dire, à 80%. L'émancipation de la femme, l'égalité des sexes, autant de droits que revendique l'agente féminine ivoirienne. Il faut faire des sacrifices pour y arriver. Ces femmes, à l'instar de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, sont au four et au moulin, à la maison comme au travail. Être au four et moulin, à la maison comme au travail. Alors, Agnès Crédit, vous, vous êtes journaliste et maintenant responsable de la formation à Fraternité Matin. Vous travaillez donc que tard. Peut-on dire que c'est facile de concilier travail et vie de femme au foyer ? La question, c'est peut-être de se demander si la vie elle-même est facile, en réalité. Je crois que la vie elle-même est assez compliquée comme ça. Et donc, quand on fait des choix, il faut pouvoir les assumer jusqu'au bout. Je dis de manière prosaïque ceci, on ne peut pas accepter que des femmes, des jeunes femmes, des jeunes enfants, femmes de sexe féminin aillent à l'école, soient formées pendant de longues années. Des années d'études d'université, on a vu des femmes médecins, donc des années d'études d'université avec une spéciale d'association à la clé. On a vu une femme chef d'entreprise, donc une formation sur une longue durée. On a vu une femme journaliste, une formation sur une longue durée. Et puis en même temps, au bout du compte, au moins elle doit pouvoir profiter des fruits de son travail. Je ne parle pas du profit matériel, mais le profit en termes d'épanouissement intellectuel et d'affirmation de soi dans une société. Tout d'un coup, il faut trouver un choix qu'on a fait entre un mari qui réclame une présence permanente et un travail qui réclame une implication permanente. Il faut peut-être faire des choix dans la vie et trouver, elles ont de la chance, toutes les trois témoignent le bonheur d'avoir des hommes compréhensifs. Toutes les femmes n'ont pas la chance d'avoir des hommes compréhensifs autour d'elles. Alors comment faire ? Je me dis, chacun doit pouvoir trouver un sens à sa vie. Donc chacune trouver un sens à sa vie. Comment faire pour que moi, en tant qu'être humain, je puisse exister, m'épanouir, me réaliser, m'accomplir et participer de manière effective à la construction de ma société, de ma nation, de ma communauté et de ma vie ? Je veux dire, il s'agit de ma vie. D'abord, se poser la question en termes de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je veux vivre ma vie. Et si dans cette vie, une autre personne est capable d'accepter qu'on puisse mettre ensemble nos vies, parce qu'il s'agit, dans un couple, c'est deux vies. Deux vies, oui. Alors comment la vie de l'homme peut s'intégrer dans celle de la femme et comment la vie de la femme peut s'intégrer dans celle de l'homme ? Il s'agit donc de créer une harmonie, de trouver l'intelligence nécessaire pour créer les conditions d'une cohabitation, mais qui permettent à l'un et à l'autre de s'épanouir et de se retrouver. Alors, Agnès Crédu, nous allons maintenant suivre un autre reportage sur la contribution de la femme à la réconciliation nationale. Pour la réconciliation nationale, voilà. La femme, la compagne, l'ami, la sœur de l'homme, toujours à la prêche, même pour certaines questions d'intérêt national, une raison suffisante, selon certains, pour la voir plus active sur le terrain de la réconciliation nationale. La femme, elle est beaucoup écoutée, souvent par ses enfants, par son homme, donc je pense qu'elle peut apporter beaucoup dans la réconciliation. L'union fait la force, donc en se mettant ensemble, se regroupant pour lancer des campagnes de sensibilisation, je pense qu'il y aura des résultats positifs. La femme, pour un coup de fouet au processus de réconciliation, l'assurance est donnée par des hommes. On ne peut faire la réconciliation sans les femmes, parce que dans la société, si on veut bien parler, nous sommes deux, il n'y a que l'homme et la femme. Donc, s'il y a la guerre, ou bien s'il y a eu le parlement des hommes, quelque part, les femmes, on ne les apporte. Il faut cependant y aller avec stratégie, d'autres ont leur petite idée. Rentrer dans des cours si possible, essayer de toucher les gens, parce que je pense que les gens écoutent plus les femmes par rapport aux hommes. La guerre n'arrange rien, qu'on s'entende. Quand on fait la politique, ceux qui sont devant les choses même, on les met de côté, et puis on attaque les innocents. C'est très mauvais, donc on a qu'à s'attendre. Conseil pratique pour une réconciliation vraie, écouter la femme, c'est écouter la divinité. On revient à vous Agnès. Alors pour la réconciliation nationale, pensez-vous que les femmes peuvent jouer un grand rôle ? J'ai bien aimé la conclusion du journaliste. Écouter la femme, c'est écouter la divinité. Je pense qu'il a totalement raison. Rarement, les femmes sont devant des scènes de guerre. Rarement, elles sont porteuses d'armes, et donc impliquées dans des conflits maîtrisés. Ce sont donc des êtres qui, par essence, sont portés par le sens de la vie. Elles portent la vie, elles sont portés par le sens de la vie, donc forcément, invitées naturellement à ne pas détruire la vie qu'elles portent et qu'elles donnent au monde. Alors, réconciliation avec ou sans la femme, ça ne peut pas se faire sans la femme, dans tous les cas. D'ailleurs, le thème de la journée ivoirienne pour cette année-ci, c'est « Hommes et femmes ensemble pour une Côte d'Ivoire nouvelle réconciliée ». Donc, le duo est un duo qui est condamné à vivre ensemble. C'est un couple qui est condamné à vivre ensemble. Et donc, d'ailleurs, se demander si on pourrait se réconcilier sans la femme, c'est déjà se dire « Est-ce qu'on a tenté de le faire sans elle ? » Je ne crois pas. Je pense qu'en général. On a tenté de le faire sans elle. Je veux dire, on le voit dans les espaces où les décisions se prennent. Les femmes sont moins présentes. Quand il s'agit de nommer des femmes, on n'en trouve pas manifestement. Peut-être qu'elles sont très rares. Par contre, quand il s'agit de faire voter des électeurs, là, elles représentent 72% de la population. On les trouve et effectivement, ce sont elles qui sont dans les espaces où les choix se font. Et à la fin, on se retrouve avec un parlement de 10% de députés. On se retrouve avec un gouvernement de à peine 14% de ministres. Un gouvernement de 14% de ministres. On se retrouve avec un conseil général. Du moins, tous les conseils généraux élus à peine 0,1% de femmes, même des conseils généraux. Et puis, voilà où nous en sommes. Mais je veux dire, il faut établir un mode de justice qui permette à tous les enfants d'une nation, quel que soit le sexe, de prendre part et de jouer son rôle socialement, à la fois politiquement, dans l'espace qui est le sien et avec les compétences qui sont les siennes. Pour terminer, c'est vrai qu'il y a des femmes encore analfabètes, mais il y a aussi des femmes intellectuelles. Et chose étonnante, elles sont presque inexistantes dans les sphères de décision. À quand la sensibilité féminine a coûté de la sensibilité masculine, selon vous ? Déjà, aujourd'hui, depuis quelques années à Côte d'Ivoire, quand il s'agit de nommer des ministres, je prends le cas d'un gouvernement notamment, puisqu'on voit les scènes que ce sujet se ressemble, on nous dit, non, ce sont les partis politiques qui décident. Alors, comment ne pas trouver une formule qui puisse contraindre les partis politiques, justement, à mettre en avant des femmes, puisqu'il y a des femmes qui sont quand même des militantes actives et intelligentes au sein des partis politiques ? Il faut peut-être trouver un système qui puisse contraindre les partis politiques. On en voit rarement, je le disais tantôt, le code, le tout nouveau code du mariage a fait partie d'un gouvernement et ramener un nouveau gouvernement. Et moi, je me suis dit, le président de la République, c'est peut-être l'opportunité, là, d'écriber les choses, puisque lui, même, dans sa campagne, nous a montré qu'il était engagé dans l'affirmation de la parité dans l'exercice du pouvoir. Et puis, ça ne se fait pas. Et puis là, quand le gouvernement nouveau est remis en place, on a deux femmes à moins. Je me dis, il y a un problème. Alors, c'est parce qu'on change la loi sur le mariage, qui, justement, restaure à la femme le sens de la société pleinement. Et puis, au bout de compte, on a un gouvernement qui, lui, ne fait pas deux femmes. Ça me pose un problème. Merci à vous, Agnès Crédit, d'avoir répondu à nos questions. Nous recevions donc la journaliste et écrivaine, Agnès Crédit. On poursuit donc cette édition avec la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, au Bénin. Le chef de l'État ivoirien, en compagnie de son épouse Dominique Ouattara et d'une importante délégation ministérielle ivoirienne, est arrivé aujourd'hui à Cotonou. Ils ont été accueillis à l'aéroport international cardinal Bernardin-Gantin par le président béninois Boni Yaï. Ce séjour vise au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. On écoute tout de suite la réaction du président de la République, Alassane Ouattara. C'est vraiment une opportunité pour nous de resserrer davantage nos liens. Je suis aussi venu dire un grand merci au président Yaï Boni pour sa présidence à l'Union africaine. Vous savez, l'année dernière a été une année difficile pour le continent africain, pour l'Afrique de l'Ouest. En tant que président de la CEDEAO, j'ai eu un plein soutien de son excellence le président. La conduite de sa présidence à l'Union africaine a été remarquable. Un communiqué dans cette édition, les élections régionales et municipales couplées sont prévues le 21 avril prochain. Et pour que tout se passe bien, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Si Savané, met des balises. Les radios de proximité sont interdites de toute production ou couverture d'activités relatives à la campagne. Concernant les médias audiovisuels de services publics, ils sont exhortés à veiller au respect des principes d'égal accès des candidats et des formations politiques à leur antenne et de l'équilibre de l'information en assurant une large couverture de la campagne dans un maximum de circonscriptions électorales. Les services de radiodiffusion privés commerciaux qui envisagent de s'impliquer dans cette campagne sont soumis aux mêmes exigences dans la circonscription dont ils assurent la couverture médiatique. De plus, ces médias ne pourront diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. On change complètement de sujet. Le gouvernement ivoirien interdit désormais la fabrication et l'importation des sachets plastiques pour protéger durablement l'environnement. Mais la mesure ne concerne pas le domaine agricole, le ramassage des ordures et la santé publique. Commentaire Michel Digret. La fabrication et l'importation des sachets plastiques non biodégradables désormais interdites en Côte d'Ivoire. Une décision du gouvernement ivoirien pour diminuer la pollution de l'environnement et les risques de maladies endémiques. Ces sachets bloquent les tuyaux de canalisation et les égouts offrant ainsi un nid idéal aux moustiques porteurs de la malaria. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent pour ramasser les ordures ménagères. Mais l'impression de salubrité est apportée principalement par les sachets qui traident à droite et à gauche. Donc c'est un combat que nous devons mener tous. C'est surtout de viser le produit qui fait le plus de dégâts dans notre environnement. Message bien perçu par les opérateurs économiques ivoiriens venus échanger avec les ministres Rémi Alacquadio et Jean-Claude Brou. C'est une décision forte du gouvernement pour l'environnement, pour la salubrité de toute la Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, on ne peut qu'accompagner le gouvernement. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable préconisent des sachets en papier Kraft. Pour l'heure, le délai accordé aux entreprises ivoiriennes pour ne plus produire ces sachets plastiques non biodégradables n'est pas encore fixé. Le Kenya, toujours dans l'attente de son nouveau président de la République, le vice-premier ministre sortant, Uru Kenyatta, disposerait d'une large avance à deux doigts de lui assurer une victoire dès le premier tour du scrutin. Un calme précaire régnait au Kenya ce vendredi, jour de l'annonce des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui s'est tenu lundi et auquel 70% des électeurs ont participé. Selon des résultats partiels, le vice-premier ministre, Uru Kenyatta, dispose d'une large avance. La lenteur du dépouillement a usé la patience des électeurs. Cela crée beaucoup d'anxiété parmi la population, dit cet homme. L'organe concerné, la commission électorale, doit faire sa part, parce que nous, en tant qu'électeurs, nous avons fait notre part et nous étions nombreux à nous rendre aux urnes. Qu'ils fassent leur part et nous donnent les résultats à temps n'est donc que justice. En dépit de problèmes techniques qui ont retardé le décompte des voix, les observateurs internationaux ont salué un vote et un dépouillement transparent. Le camp du rival de Kenyatta, Raila Odinga, a dénoncé des résultats trafiqués et réclamé en vain ce jeudi l'arrêt des opérations de dépouillement. Les affrontements ethniques qui avaient fait plus de 1000 morts lors des précédentes élections présidentielles en 2007, après des résultats contestés, sont dans toutes les mémoires. Cet homme et sa femme, eux, ont été blessés ce jeudi matin à Mombasa par un groupe de séparatistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada